Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu une sécheresse historique dans les Prairies, des feux de forêt dramatiques en Colombie-Britannique. Cette année, heureusement, ça a été un petit peu plus tranquille, même s'il y a eu certains rebondissements. Dans l'Ouest canadien, berceau de la production céréalière au pays, la saison a commencé par une bonne frousse au Manitoba. La rivière rouge est sortie de son lit, se transformant à bien des endroits en lacs, comme ici, chez Alain Barnabé. Il faut attendre, tu peux pas semer de... tu peux pas semer dans la boue, puis certainement pas dans l'eau. Toutes ces terres sont sous l'eau, son bétail, dans la boue. À l'aide d'une pompe, il évacue l'eau à l'extérieur de l'enclos. Le cultivateur prévoyait semer du maïs, mais les pluies le forcent à changer. Bien là, on est déjà rendus la première semaine de mai, fait que ça fait déjà une semaine perdue juste pour attendre que l'eau descende, puis elle monte encore. Pour avoir accès à l'assurance récolte, les semences doivent être plantées au plus tard en juin. La présence de l'eau qui pourrait durer des semaines retarde les semences. Le risque d'une mauvaise récolte à l'automne est réel. Au final, malgré l'attente angoissante du printemps, l'été a déjoué les pronostics. Et selon cet analyste, on s'attend à de beaux résultats dans l'Ouest cette année. La nouvelle récolte qui est en voie d'être battue au moment où on se parle est normale, bonne, peut-être même très bonne. Dépendamment, on aura les résultats plus tard. Dans l'est du pays, la saison a aussi été bonne pour les agriculteurs. Une région fait toutefois exception, le Lac-Saint-Jean. Là-bas, de fortes pluies en mai et juin ont empêché les agriculteurs d'entrer dans les champs avec la machinerie. David Hossé produit plusieurs céréales comme le blé, l'orge et le canola à Albanel. À ce moment-ci, du printemps, plus de 80 % de ses champs sont normalement semés. Mais cette année, c'est à peine 30 %. Ils s'enlisent. On le voit, on fait des traces, puis on n'est pas capable d'aller dans les champs partout. Ça collait après les roues, les roues plombeuses, les roues de profondeur. Ça fait que ça fait des mottes de terre. Là, les roues, ça saute. Les semis ne sont pas faites à la bonne profondeur. Tout est affecté. Finalement, ce sont plus de 4000 hectares qui n'ont pu être semés à temps. Comme il s'agit d'un phénomène climatique qui ne s'est jamais produit dans la région, les contrats d'assurance ne couvrent pas ce type de dommages et les agriculteurs ne seront pas compensés par la financière agricole. Et que la météo ait été clémente ou pas, tous les agriculteurs ont dû faire face à un même défi, l'explosion des coûts de production. Comme c'est le cas ici, chez des producteurs de fraises des Laurentides. On est touchés par le pétrole qui est plus que leur double. Tous les plastiques, les engrais, les pesticides, tout a remonté. Ça a tout doublé. Et il faut ajouter à cela la hausse du salaire minimum qui fait grimper les coûts de main-d'oeuvre. Chez Fraisebec, ça représente 300 000 $ cette année. On est dans un tourbillon de dépenses qu'on ne peut pas contrôler. Les producteurs maraîchers qui doivent embaucher beaucoup de travailleurs sont particulièrement touchés. Mais les problèmes liés à la main-d'oeuvre ne datent pas d'hier. Ils existent depuis plusieurs années déjà. Or, un événement récent contribue à la flambée des coûts de production. La guerre en Ukraine. Le conflit a eu un impact direct sur le prix du carburant, mais aussi sur celui de denrées essentielles à l'alimentation humaine et animale, les grains. M. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, malheureusement, le 24 février. Et là, le marché a littéralement paniqué. Avec deux des principaux producteurs mondiaux de grains désormais en guerre, l'incertitude s'installe et les prix montent en flèche. Ils atteignent des sommets en mai. On l'a vangé en décembre à Arabes par rapport au médecin. Une bonne nouvelle pour les producteurs agricoles qui vendent des céréales, mais rien pour réjouir les éleveurs qui doivent en acheter pour nourrir leurs animaux. Petite lueur d'espoir, cependant, après les records du printemps, le prix des grains est revenu à peu près au niveau où ils se situaient avant l'invasion de l'Ukraine. Entre autres parce que, malgré la guerre, les exportations de grains de la région se sont poursuivies. Les Ukrainiens ont tout fait pour faire sortir leurs céréales du pays, malgré des bouchons monstres aux frontières. Et les Russes n'ont jamais cessé leurs exportations. Les producteurs agricoles ukrainiens ont été vraiment très débrouillards. Ils réussissent malgré tout à récolter. Ils réussissent à cheminer le grain. Il faut se reporter au début du conflit. Beaucoup de gens, observateurs, analysent dans le milieu agricole, ont dit, bon, bien, c'est fini. Les exportations agricoles de l'Ukraine vont tomber à zéro tant et aussi longtemps que la guerre va continuer. À mesure que l'offre de grains s'est accrue, le marché a donc réagi à la baisse. La grande nouvelle sur le front agricole en Ukraine, ça a été la réouverture de trois ports sur la mer Noire, dont celui d'Odessa. C'était un départ attendu. Après cinq mois de guerre, un premier navire transportant des céréales ukrainiennes quitte le port d'Odessa. Le Radzoni et son équipage prennent le large, avec 26 000 tonnes de maïs à bord. Direction Tripoli, au Liban. Le Radzoni, qui doit emprunter un corridor de sécurité en pleine mer Noire, est chargé de deux denrées rares, dit le secrétaire général de l'ONU. Du maïs et de l'espoir. De l'espoir pour des millions de gens sur la planète, qui dépendent des céréales ukrainiennes pour survivre, explique-t-il. Et justement, puisqu'il est question de l'Ukraine, nous avons repris contact avec certains des agriculteurs qui nous avaient raconté leur quotidien en mars dernier. On a voulu savoir comment s'était déroulé leur été. Alex Lissitsa est producteur de grandes cultures. Nous aurons un reportage complet le 1er octobre sur les fermiers ukrainiens en temps de guerre. De retour chez nous, d'autres événements ont marqué l'actualité agricole, comme la grève à l'usine d'Agro-Pur à Granby. 2 millions de litres de lait gaspillés en cinq jours. Dans cette ferme, Raphaël Spany a dû se débarrasser de tout son lait. Vendredi passé, on a dû jeter 4 200 litres de lait à la poubelle. C'est vraiment le fruit de nos efforts qui est jeté directement. Ça fait mal au coeur boire ça. Fin juin, les employés de l'usine d'Agro-Pur à Granby, où près de 10 % du lait québécois est transformé, ont déclenché une grève illimitée. Un conflit qui a déstabilisé toute la filière laitière. Pour éviter le gaspillage, le lait a été redirigé vers des usines aussi loin que les maritimes. Au coeur du conflit, les horaires de travail. L'employeur a finalement cédé sur cette question. La grève a pris fin début août. Pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans le secteur agroalimentaire, où il manque 60 000 travailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé ce printemps un assouplissement des règles. Les usines de transformation pourront désormais embaucher jusqu'à 30 % de travailleurs étrangers temporaires plutôt que les 20 % permis jusque-là. La nouvelle mesure doit être en vigueur pendant un an, mais déjà, des voix s'élèvent pour qu'elle perdure au-delà de 2023. Au printemps, un certain manque d'intérêt pour les paniers bio et l'achat local a aussi retenu l'attention. Au Jardin de la Pointe, à Trois-Rivières, les paniers de légumes n'ont pas été aussi populaires qu'on l'aurait cru. Si je compare l'année passée au mois d'avril, dans le fond, tous les abonnements étaient complets. Puis justement, vu qu'il y avait un gros engouement l'an passé, on a décidé de faire plus de paniers cette année. Mais finalement, on est resté au même nombre parce que les gens ne sont pas nécessairement réinscrits. Selon le réseau des fermiers de famille, la baisse des abonnements a finalement été de 10 % cet été. Cette diminution arrive après plusieurs années de forte croissance. Les abonnements avaient notamment augmenté de 46 % en 2021. Quand on en voit comme ça sur les côtes, c'est parce qu'il y a eu un problème. Mais là, d'en voir autant, c'est vraiment quelque chose que moi, je n'ai jamais vu. On se souviendra également de l'année 2022 en raison de la grippe aviaire. Tout au long du printemps et de l'été, cette maladie a semé la mort dans des élevages, tout comme dans la faune sauvage. Nous aurons d'ailleurs un dossier complet sur le sujet cet automne. J'annonce que le gouvernement du Canada investit 45,3 millions de dollars pour poursuivre nos efforts pour prévenir la peste porcine africaine et se préparer à réagir en cas d'éclosion. Une autre maladie animale a retenu l'attention cet été, la peste porcine africaine. Cette maladie, hautement contagieuse pour les porcs, mais inoffensive pour les humains, est toujours absente du Canada. Et pour s'assurer qu'elle le demeure, le gouvernement fédéral investit en prévention, notamment, et en soutien au développement d'un vaccin. La maladie a décimé de nombreux cheptels à travers le monde. Un seul cas au Canada entraînerait la fermeture des frontières à l'exportation, une catastrophe pour l'industrie, car 70 % du porc canadien est vendu à l'étranger. Et ce bilan ne serait pas complet sans un mot sur les événements climatiques extrêmes. Le Canada a été relativement épargné cet été, mais ça n'a pas été le cas, notamment en Europe, où une vague de chaleur sans précédent a balayé l'ouest du continent. Mais même si l'été ici n'a pas été trop bouleversé, le réchauffement climatique se poursuit en coulisses. Parlez-en aux pêcheurs de crevettes de l'Atlantique. Ils ont vu leur quota de pêche diminuer à nouveau cette année. Depuis 2010, ces quotas ont été abaissés de près de 60 %, car la ressource est en déclin. L'une des raisons, le réchauffement des eaux du Golfe. La petite crevette nordique aime l'eau froide. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...